Sous-titrage ST' 501 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 Président, je vous remercie. À présent, j'adresse mes questions au juriste du bureau des co-juges d'Ancien. Quel est votre statut ? Êtes-vous mariée et quelle est votre fonction ? Je suis mademoiselle Priyanka Chirima et je suis juriste au sein du bureau des co-juges d'Ancien. Je vous remercie, je vous redemande, êtes-vous mariée ou êtes-vous célibataire ? Je m'excuse, je n'avais pas bien suivi votre question. Je suis mariée. Je m'excuse, je vous remercie. Merci. J'aimerais informer les partis et le grand public que Mme Priyanka Chirima est juriste au sein du bureau des co-juges d'Ancien. du bureau des co-juges d'Ancien. Elle est assise à côté du témoin et qu'elle peut solider des objections ou les questions posées aux témoins. Si celles-ci ont des conséquences de l'instruction en cours, elle comprend également quelles sont les conditions qui ont été imposées par le co-juge d'Instruction Internationale. Madame Hensotini, la Chambre a reçu votre requête par entremise de Wessou, vous souhaitez utiliser un ordinateur au cours de votre témoignage pour pouvoir consulter la liste qui existe en format Excel. Je parle de la liste des prisonniers de S21 qui a été préparé par le bureau des co-juges d'Instruction. La Chambre a entendu les réponses et les observations de la partie le 15 décembre 2016. A ce propos, aucune partie n'aille d'objection à ce propos. Ainsi, la Chambre vous autorise à utiliser un ordinateur qui se trouve devant vous. Pendant notre dépression, nous allons clarifier que vous pouvez utiliser l'ordinateur seulement afin de consulter les documents. D'abord, la feuille Excel, la nouvelle liste des prisonniers de S21 qui a été préparée par le bureau des co-juges d'Instruction. Et deuxièmement, la feuille Excel du document qui répertorie les documents utilisés pour dresser la liste des prisonniers à S21. Les documents ont été envoyés par le 6 janvier 2017. Les deux documents sont également disponibles sur le bureau de l'ordinateur. Et ces deux documents sont E393.2 et E393.3. Et dans votre réponse aux questions, lorsque vous ferez une référence à ces documents Excel, vous pouvez identifier le numéro de la colonne afin que la Chambre des parties puissent comprendre et suivre vos réponses. Et il y a également mentionné le numéro du document, la cote en E3 de chaque document, lorsque vous ferez une référence à ces documents en application de la règle 91. En questionnant ces documents, le Chambre grans le floor pour nous, pour l'interrogateur de ce témoin, la parole sera donnée à l'équipe de défense de Moulin-Chia. Et les deux équipes de défense ont deux court accessions, pour poser des questions à ces documents. Vous pouvez continuer. Merci, M. le Président. Bonne soirée, Votre Honnêteté, bonne soirée, Mme le Président. Bonne soirée, Mme le Président. Je vais vous poser un certain nombre de questions ce matin, et également le cours de la deuxième session. Je vais commencer par quelques questions au sujet de vos antécédents, de votre formation. Je vais vous dire à la cendre ce que vous avez étudié, et quel est le dernier diplôme que vous avez obtenu. de votre expérience. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. J'ai fini mes études de droit. J'ai eu lieu en 2006. En 2006. À Roux. Merci, Mme Wittnes. Merci, Mme Wittnes. Avant d'être recruté par le bureau des co-juges d'instruction, quelle était votre expérience professionnelle, ou votre parcours professionnel ? J'ai travaillé au CDK, mais je faisais partie du personnel. J'ai travaillé sur le projet, le projet qui est à l'heure actuelle connu sous le nom de responsabilité, ou responsabilisation. Après cela, j'ai mené des recherches, et j'ai également appelé les survivants, particulièrement les anciens cadres clairs rouges à travers tout le pays. Et plus tard, j'ai travaillé pour le bureau des co-juges d'instruction, dans l'équipe des analystes. Question est au total, pendant combien de temps avez-vous travaillé pour le CDK avant de venir travailler au bureau des co-juges d'instruction ? Réponse, j'ai commencé à travailler au CDK en 2004 et jusqu'à 2012. Après cela, je suis venu travailler au bureau des co-juges d'instruction. J'étais analyste consultant entre 2014 et 2016. Question. Avez-vous été recruté par le bureau des co-juges d'instruction pour travailler exclusivement sur la liste dont nous allons parler en détail et en longueur aujourd'hui ? Mes principales fonctions consistaient à travailler sur la liste pendant la phase d'élaboration de la liste. J'étais consultante et mon travail était exclusivement consacré sur la liste. à la rédaction de cette liste. Est-ce correct si je dis que votre travail pour la liste du bureau des co-jus d'instruction concerne exclusivement les dossiers 3 et 4? Je travaille sur la liste de S21. C'est la seule liste sur laquelle j'ai travaillé. Donc vous ne savez pas si cela concerne les dossiers 0,3 et 4. Je vois que vous avez consulté le juriste. Je reformule. Votre travail en tant qu'analyste ne concernait ou ne portait que sur les dossiers 0,3 et 0,0,4, est-ce exact? J'ai dû consulter parce qu'en fait, la liste sur laquelle j'ai travaillé concernait les dossiers 0,0,3 et 0,0,4. C'est pour cela que j'avais été recruté. J'avais été recruté pour travailler sur la liste uniquement et rien d'autre. Et vous ne répondiez qu'au co-juge d'instruction internationale et pas au co-juge d'instruction national? Je travaillais pour le bureau du co-juge d'instruction internationale. Je vais à présent passer à la méthodologie de la liste et je vais commencer par quelques questions d'ordre général. Pourriez-vous nous dire à la Chambre combien de personnes travaillaient avec vous sur la liste ou est-il que vous étiez-vous la seule à vous occuper de cette liste? À la compiler? Je vais à présent sur la liste qui a été le chef d'équipe. Il a été le chef des analystes à l'époque où moi, je travaillais là-bas. C'était lui qui était responsable de la compilation des documents. Donc nous n'étions que deux à travailler sur la liste. C'était justement ma question d'Immetre Copodon. Dans un mémo du bureau des blocs d'instruction E393.1, M. Hiroto Fujiwara est mentionné. On dit de lui que c'est le chef d'équipe de l'unité des analystes. Est-ce qu'il participait activement au choix des documents pour la rédaction de la liste ou est-ce que son rôle était limité à la supervision du travail ? M. Hiroto Fujiwara est un témoin. Rassemblé les documents, c'est-à-dire rassemblé la liste des documents, ou de dossiers, ou de dossiers auxquels je n'avais pas accès. Maître Popel, je vais arriver à ce point dans un petit moment. J'ai encore une question sur M. Fujiwara. Savez-vous quel était son parcours professionnel ou universitaire ? Réponse. De ce que j'en sais, lorsque je suis venu travailler au bureau desquels je savais qu'il était chef d'équipe des analystes, et c'est tout ce que je savais à son propos. Une dernière question à son propos. Savez-vous s'il sait lire ou s'il sait parler le Khmer ? Du contact que j'ai eu avec lui, je sais qu'il ne parle pas le Khmer. Question. Vous l'avez mentionné brièvement, je vais vous demander de nous donner davantage de détails. Combien vous nous dire ? Où les documents que vous avez sélectionnés, que vous avez examinés ? Ou plutôt, d'où les documents que vous avez examinés, qui ont été sélectionnés, venaient ? Auprès de qui ces documents ont-ils été obtenus ? Les documents que j'ai examinés, venaient principalement du CEDECAM, et du musée de Toulsland. Question. Est-ce que ce sont les deux seules sources, les deux seuls lieux de provenance des documents que vous avez examinés ? Pour la liste, ces deux sources étaient les principales sources sur lesquelles je me suis fondée. Pour être sûr à 100% d'immatricopologie principale, ça veut dire qu'il y avait éventuellement d'autres sources, mis à part ces deux sources-là ? Pour que tout soit clair et limpide, la seule source des 13 383 documents, c'étaient les archives du musée de Toulsland et le CEDECAM, est-ce exact ? Oui, c'est exact. Ce sont les seules sources. Question. Vous êtes-vous personnellement rendu à Toulsland ou au CEDECAM ? Ou avez-vous tout simplement trouvé ces 13 383 documents sur votre table ou dans votre ordinateur sous forme numérique ? Réponse. Tout d'abord, mon chef d'équipe m'a remis la liste recueillie auprès du CEDECAM sur le site web. Il a obtenu une liste de documents et il a obtenu une liste de documents qu'il a envoyé au CEDECAM afin d'obtenir ces documents. J'ai examiné chacun des documents figurant sur cette liste. Ce sont là les sources de documents que j'ai examiné. Je n'ai pas pu rentrer directement au CEDECAM pour recueillir tous ces documents. Certains documents étaient déjà disponibles sur le répertoire partagé. C'est moi qui examiné les documents qu'il m'a remis. Je n'ai jamais examiné que la liste des prisonniers entrant. Je suis également allé au CEDECAM pour examiner certains documents afin de les inclure dans ma liste. Question. Vous ou Monsieur Fujiwara, avez-vous concrètement pris des documents provenant du CEDECAM ou du CEDECAM ? En général, c'est le chef de l'équipe d'analyse. Il était chargé de recueillir tous les documents qu'ils se trouvent au CEDECAM ou au CEDECAM. au CEDECAM. Il dirigeait l'équipe. Il était parti avec les membres d'équipe pour recueillir les documents au nom de l'équipe. Et c'est ainsi que j'ai pu examiner tous ces documents. Je comprends, mais pour être précis, vous utilisez le terme recueillir. Est-ce que ça signifie que les documents ont été transférés numériquement de l'archive numérique du CEDECAM vers le BCJI ? Réponse. Je n'en sais rien. Cela relève de sa responsabilité et de son travail, du travail qu'il avait effectué. Je vais essayer une nouvelle fois. Avez-vous jamais eu, concrètement, entre les mains, des documents originaux provenant de S21 ? Réponse. Je vais répondre à la Chambre. Je n'avais pas les documents physiques. Merci. 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 Je vous souhaite de comprendre la chaîne de conservation de ces documents. Chaîne de conservation, c'est un terme déchirétique. Vous êtes chargiste de vous-même. Vous êtes certainement familière de ce terme, chaîne de conservation. Est-ce que votre équipe était à même de comprendre d'où TOLSLANG et le CDKM avaient en définitive obtenu ces documents ? Je travaillais sur les listes disponibles dans l'ordinateur sous format numérique. Je ne sais rien au sujet de la chaîne de conservation. D'après mon expérience, lorsque je travaillais sur la liste, j'ai pu savoir quels documents dataient de l'époque et quels autres ne revenaient pas de l'oport. De plus, certains documents provenaient de TOLSLANG et d'autres du CDKM. Madame le témoin, au sein de votre équipe, y avait-il un processus permettant de vérifier l'authenticité des documents ? Ou alors que votre équipe avait supposé que lorsque ces documents provenaient de TOLSLANG ou des archives du CDKM, alors ces documents devaient être authentiques ? En d'autres termes, comment avez-vous pu vous assurer que les documents que vous analysiez provenaient effectivement de S21 ? Generally, we could identify some documents from S21 because of S21 documents are available in certain forms. I examined only the list of incoming prisoners Et ces documents portaient parfois la signature des personnes qui avaient obtenu la liste à l'époque. Si vous me présentez la liste, je pourrais vous donner davantage d'explications. Je vais en venir très bientôt sur les documents spécifiques. Ma question est la suivante. Quelle preuve de tenir votre équipe établissant ou que les documents que vous analysiez provenaient effectivement de S21 et non pas seulement du CDKM ou de ToolSling ? En d'autres termes, comment avez-vous pu vérifier qu'il s'agissait effectivement des documents d'époque émanant de S21 ? Réponse. Les membres de mon équipe et mon chef d'équipe recueillaient des documents qu'ils proviennent de S21 ou du CDKM. C'est nous qui recueillons de tels documents. Question. Vous ne répondez pas totalement à ma question, madame le témoin. Ma question est la suivante. Vous avez entre la main un document précis, ce format numérique. Quelle méthodologie était utilisée ? Que faisiez-vous pour établir que ce document précis provenait effectivement de S21 ? Comment avez-vous pu écarter le fait qu'une personne, par exemple, en 1979, n'a pas pu établir un faux de ce document ? D'après mon expérience au CDKM et au BCJ, je me concentrais principalement sur la liste des prisonniers entrants. Il y avait des prisonniers arrivés à S21 et aussi des colonnes et des colonnes. Lorsque j'examenais le document, je pouvais savoir s'il venait de S21. Le document était généralement vieilli, vieux, vieux. Le format était différent de celui utilisé à l'heure actuelle. Les documents issus de S21 avaient une certaine configuration ou un certain format. question, je le comprends, je ne conteste pas le fait qu'un certain nombre de documents avaient tel type de configuration, de typographie, etc. Avant de passer à autre chose, une fois de plus, je vous pose la question de savoir comment votre équipe écartait la possibilité que le document que vous analysiez était effectivement des documents rédigés avant le 7 janvier 1979. La réponse. Je vais apporter un document. La liste de documents n'exclut pas les documents obtenus après la période de S21. la période ou les documents établis après la période de S21. Une question, quelle est votre définition, donc, de documents datant de l'époque ? En ce qui concerne la liste que j'ai examinée, en haut de la page ? Il avait une en tête, par exemple, la liste des prisonniers entrants. La liste que j'ai examinée portait sur les prisonniers entrants. Et certains documents portent le logo de S21. Certains documents n'avaient pas ce logo. Mais je pouvais identifier et établir qu'ils étaient S21 documents en examinant le format et la signature des personnes ayant établi les documents. Pour mettre un peu d'ordre dans le débat, Avez-vous utiliser des documents créés après 1979 pour établir la liste ? L'auteur du document importe peu. Non. Réponse non. Donc, pour être très clair, les only documents que vous avez utilisé sont ceux établis entre 1975 et 1979, quelle que soit leur provenance. Correct, Mr. President. L'autre question qui reste pendante, Est-ce que votre bureau ou vous-même avez fait quoi que ce soit pour vérifier si les documents que vous analysiez avaient effectivement été créés entre 1975 et 1979 ? Ou avez-vous tout simplement pris la liste telle qu'elle vous a été remise ? J'ai examiné et vérifié tous ces documents avant de les utiliser pour établir la liste. Les documents dont je me suis servi, pour établir la liste, et particulièrement les documents entre 1975 et 1979. En particulier, les documents émanant de S21. Mais vous venez à cette conclusion sur la base des données sur le document. Vous n'avez pas effectué d'analyse médico-légale du document. Vous avez tiré vos conclusions sur la base du format du document tel qu'il vous a été remis. Vous avez dit que des documents créés entre 1975 et 1979. Vous le dites parce que la date figurant sur le document indiquent la période entre 1975 et 1979. C'est exact. Est-ce que vous, ou d'autres membres de votre équipe, avez pris ces documents et vous avez examiné ? Et faites des vérifications ou autre chose ? J'ai uniquement examiné les documents d'après la date figurant sur ce document, par exemple, entre 1975 et 1979. Je n'ai pas utilisé d'autres méthodes. d'analyse médico-légale, par exemple. M. Coupeur, en guise de suivi, et s'il n'y avait pas de date sur le document, avez-vous toujours présumé que le document étudié est un document émanant de S21 ? J'ai examiné et vérifié toutes sortes de documents, le format, le logo, la typographie et la signature de S21. J'ai également vérifié les dates. Il y aurait confusion si je me souviens uniquement sur les dates. Certains documents marquaient par erreur la date de 1979, une fois encore, et j'ai examiné la typographie du document. pour m'assurer qu'il s'agissait d'un document de Khmer Rouge. Certains documents portaient une signature, ainsi que le logo et les noms des récipiendaires du document. Comment faites-vous la distinction entre un document émanant de S21 et un document émanant, par exemple, d'une prison de la division ou d'un centre de sécurité de la zone ? Ou du district ? La réponse tout d'abord, je regardais en haut de la page. Je me concentrais uniquement au liste à la main de S21. Il y avait un logo en haut qui marquait S21. Et le titre du document était une liste des prisonniers qui étaient envoyés à tel ou tel endroit. Deuxièmement, j'ai travaillé sur la liste établie par les secteurs. Je pouvais donc faire une distinction entre ces documents. M. le Président, soyons concrets. M. le Président, je vais, avec votre permission, remettre notamment un classeur portant certains documents sur les nues, documents que j'aimerais faire projeter à l'écran également. Et j'aurais quelques questions à poser concernant ces documents. M. le Président. Allez-y, Maître. M. le Président. M. le Président, Mme Le Thémore de 15, avez-vous pu trouver cet exemple ? Commençons par projeter le E3-9850. Je vais planter le contexte, madame, pour que vous compreniez ma question. Nous pensons qu'il s'agit d'un exemple de documents qui n'ont aucun logo ou référence à S21. Aucun logo de S21 n'a aucune référence de S21. E3-9850 apparaît maintenant à l'écran. Nous pouvons commencer par ce document. Si j'ai bien compris mon collègue Kmer, il n'y a pas de référence à la lettre S21. Comment avez-vous établi, par exemple, que ce document est en fait un S21 document? Alors, comment pouvez-vous établir qu'il s'agit effectivement d'un document émanant de S21? J'aimerais préciser qu'il s'agit d'un document de S21. C'est la liste des prisonniers arrivés à S21. C'est la liste des prisonniers arrivés à S21, sondage petitien. Il y a également une colonne consacrée aux fonctions occupées. Je peux donc attester ou établir qu'il s'agit d'un document émanant de S21 de par le format et la configuration du document. Il y a de nombreux documents de ce type dans la liste, et ces listes sont utilisés pour la liste. Et cette liste en particulier est une liste de prisonniers entrants. Question, comment avez-vous pu écarter la possibilité ou que d'autres centres de sécurité n'utilisaient pas exactement le même format? Étant donné que vous ne m'avez pas présenté un document précis qui vous intéresse, en réalité il existe plusieurs formats par opposition au format utilisé par S21. M. Coupure, j'ai utilisé un exemple, je vous ai présenté le 3 bar 9850 qui ne porte pas de logo S21, mais vous avez dit qu'en raison de son format et autre, il doit s'agir d'un document émanant de S21. La question est la suivante, comment écarter-vous la possibilité qu'il ait pu avoir d'autres centres de sécurité, peut-être S22, S23, ou d'autres centres de sécurité provinciaux qui utiliseraient exactement le même format ou la même configuration? Question, based on the experience, I worked on the S21 lists, particularly lists of incoming prisoners. I looked at the layouts or formats and types of the documents. j'examinais la typologie du document, le format et la configuration de celui-ci. Par exemple, le centre de sécurité de Grand Dachan, ce centre de sécurité utilisait un format différent, avait une configuration différente. M. Coupure, je vais passer à un autre exemple. C'est le numéro 2 dans votre placeur, c'est le 3, M. le Président. C'est également un document qui n'a aucune référence de S21, mais porte une étiquette, un logo du régime de Long Null. M. J. Schwenzer, pouvez-vous faire projeter ce document? M. E3-10398, un document sans NES21, une référence avec une référence à l'ancien régime de Long Null et qui n'a pas de référence de S21. Il sera projeté sous peu à l'écran. Here it is. Voilà le document. C'est peut-être le numéro 4 dans votre classeur. M. E3-10398, il s'agit d'un document qui n'a aucune référence de S21, mais qui apporte le label du régime de Long Null. Ma question est la suivante. Comment savez-vous que ce document émane de S21? Cela Почему ? il s'agit d'un document qui n'a pas d'écran. Il s'agit d'un document qui est sur le document. Regarding this document, the year 1977, the annual list of prisoners, it does not say the former Lonnol soldiers. Let me ask you, but let me ask, Madam Witness, how do you know that this is, in fact, an S21 document, E3 slash 10398? I think this is a report of the one who had the list. I did not use this document, and the names in this document are the names of prisoners at S21, because some of the names, I have seen some of the names in other lists. And this is a draft report before the one who got this document includes all the names in the formal list. And this is a type of handwritten document. C'est un document manuscrit. The names of the people in this report also are also available in the list, in other lists that I checked. I'm not sure if I understood correctly everything you said, but you have used this particular document in your list, more specifically, in your list, number 1968, you used this particular document for a prisoner named Hing So-Kom. Pour Hing So-Kom, nom d'un prisonnier, sur ce document en particulier. Donc je répète la référence, plutôt, je ne suis pas certain de bien comprendre ce qui vous permet d'affirmer que c'est là bel et bien un document de S21. Deil. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si le Conseil a donné la référence du bureau des Couches d'instruction. Je ne sais pas si on lui a donné la référence du bureau des Couches d'instruction. Le numéro pour cette personne est 1968. Et si vous regardez, vous voyez que le document que le Conseil est questionnant outre le document au sujet duquel la Défense est en train de l'interroger, il y a à peu moins trois autres documents qui sont référencés pour ce prisonnier. Maître Coppe, effectivement, c'est peut-être le problème. Et de fait, j'ai dit 1968 à l'instant. Mais ça n'enlève rien à ma question. Pourquoi avez-vous utilisé ce document ? Comme source pour établir votre liste, pourquoi n'avez-vous fait un document de S21 ? Est-ce que vous pourriez prendre le numéro de ma liste ? Parce que je n'arrive pas à retrouver votre référence. Président, le témoin est en train de répondre qu'elle ne s'est pas référé à ce document dans votre liste. Mais dans votre question, vous dites qu'elle s'y est référé pour la liste. Ah, le témoin affirme clairement qu'elle ne s'est pas du tout fondée sur ce document pour établir sa liste. Ensuite, sur la page Excel, vous verrez qu'on utilise ce document précisément, entre autres documents, pour le prisonnier Heng So-Kom. Peut-être serait-il utile que vous regardez le numéro 675 dans votre liste ? Est-ce que vous l'avez trouvée ? Est-ce que vous l'avez trouvée ? Est-ce que vous l'avez trouvée ? Dans la feuille Excel que vous avez, nous avons une entrée au numéro 1968 pour le prisonnier Heng So-Kom. Parmi les sources pour établir que cette personne était prisonnier, je comprends que vous avez utilisé le document E3-10398. Ma question est, pourquoi avez-vous utilisé ce document ? Je vais vous préciser dans ma liste. C'est pour le numéro 1968. Le nom est Heng So-Kom. Am I correct ? Oui, c'est exact, dit la défense. Mais dans ma liste, il semble que je ne fasse pas référence à ce document. Deuxièmement, j'ai examiné le document que vous m'avez remis et le nom n'apparaît pas sur le document que vous m'avez remis. Je ne suis pas certain de savoir où débute le malentendu, mais peut-être pourrons-nous y revenir après la pause. Et je vais avancer en attendant l'acquisition de l'Ansaq. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le problème, c'est peut-être que le témoin est en train d'utiliser sa version originale, lequel est en train de regarder une liste, qui a peut-être encore les numéros du CDCAM. Et le numéro du CDCAM pour le 10398, c'est D14825. Donc je pense que peut-être que ce serait nécessaire d'avoir aussi la référence du CDCAM pour qu'elle puisse consulter la liste. Maître Coppe, je ne suis pas tout à fait certain de bien suivre. Nous utilisons, Monsieur le Président, ces numéros de cette page Excel. Il y a les entrées qui vont du numéro 1 à 15102. Donc si je fais référence à l'entrée de la page Excel, il me semble que ça doit être très clair pour le témoin, puisque c'est elle qui a adressé cette liste. Mais si je me trompe, corrigez-moi. Le problème, c'est la cote en E3. Si vous demandez au témoin si elle a utilisé le document E310388, elle va se réfugier à une liste qui ne porte probablement que la cote du CDCAM. Donc elle ne dirait pas à quoi corresponde la cote en E3. C'est inexact, dit maître Coppe, puisque je lui ai donné un dossier avec les ordres en papier. Donc elle a tout ça sous les yeux. Elle ne remet pas en cause le fait qu'elle a le document sous les yeux. Mais vous parlez de son Excel. Vous lui avez demandé si elle l'avait utilisé dans son Excel. Son Excel ne porte que la cote du CDCAM, celui qu'elle est en train de consulter, et non pas les cotes en E3. La défense de Cusenpan a eu la volonté de me remettre le numéro du CDCAM qui correspond. D14825. Oh, pardon, non, c'est mon équipe qui m'a remis la cote. Peut-être que ce serait utile. D14825. Cela ne change pas que cela nous laisse perplexes. Pourquoi ? Le témoin n'a pas le numéro unique de l'entrée de la feuille Excel. Permettez-moi de répondre. Je ne me suis pas fondé sur ce document pour répertorier le nom de cette personne. Je me suis fondé sur la liste des prisonniers entrants. Et pour ce qui concerne ce document, son nom apparaît sur le document manuscrit. Cela veut dire que son nom apparaissait déjà dans la liste des prisonniers entrants. Et c'est pour cela que j'ai rajouté son nom à la liste. Et dans cette liste, on dit également que ce document a été établi, c'est-à-dire qu'il a été interrogé. C'est-à-dire qu'il a été interrogé. Mais je me suis fondé seulement sur le premier document, celui qui dit qu'il est arrivé à S21. Quant à ce document, il est rédigé de façon manuscrite par l'un des membres du personnel de S21. Maître Kope, oui, c'est ce que vous déduisez, ou ce que vous considérez. Permettez-moi d'intervenir à S21, s'il y a-t-il quoi que ce soit d'autre, mis à part le fait que le nom de cette personne apparaisse sur ce document, qui vous porte à croire que ce document a été créé à S21, entre 1975 et 1979. Est-ce que c'est le seul élément qui vous permet de faire une corroboration ? D'abord, je me suis fondé sur le nom existant parmi les prisonniers entrants. Deuxièmement, en ce qui concerne la présentation utilisée par la personne qui enregistre les prisonniers, outre les colonnes qui ont été préparées, et qui correspondent aux colonnes typographiées. On a le nom, le surnom, plutôt le nom de famille et la position. Il y a également la mention de ce que le prisonnier a répondu. Et ça, c'est sur la base des documents que j'ai examinés. Je vous remercie. Président, je vous remercie. Le moment est à présent venu de passer à la cause. La Chambre va suspendre l'audience jusqu'à 10h30. Lissé d'audience, venez conduire le témoin dans la salle pour les témoins. La Chambre va s'en attendre pour les témoins. Ramenez le témoin et son juriste pour 10h30. Suspension d'audience. ... 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